cette vidéo est sponsorisée par la sortie de mon nouveau ebook je vous ai rassemblé pas mal de petites recettes pour ne plus se poser la fameuse question on mange quoi ce soir si cela vous intéresse je vous mets dans la barre d'informations le lien pour aller le découvrir et pourquoi pas l'acheter ça va vous permettre de faire le plan d'idées de recettes et en même temps soutenir mon travail quand je décide de faire des recettes vide placard c'est que en général c'est le bordel quand j'ouvre mes tiroirs et qu'il est temps de faire quelque chose donc je profite de ce moment là pour tout mettre sur le plan de travail donner un coup de nettoyage dans mes tiroirs faire le tri mettre en évidence que je dois utiliser en premier et comme ça ça me permet de faire les courses enfin quand je fais mes courses acheter uniquement ce dont j'ai besoin je profite vraiment de ce nettoyage pour faire tourner aussi les stocks alors de manière générale je n'ai pas de j'ai pas trop de choses en fait dans ma cuisine je cumule pas si vous voulez tout ce qui est on va dire aliments mais quand même mes trois tiroirs où j'orange mais on va dire mais mes aliments se remplissent très vite et je ne sais pas à quel moment ça se déclenche franchement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est la même chose chez vous il ya toujours un moment où il se passe quelque chose et ça commence à devenir le bordel et comme le bordel attire attire le bordel et ben ça ne ressemble plus à rien au bout d'un moment donc là j'ai tout simplement enfin je vais tout vider je vais pas tout vous montrer je vous ai déjà présenté une vidéo pour vous montrer comment je m'organise un petit peu donc je sors tout je nettoie je mets tout ce qui est enfin j'essaie de vider le maximum de sachets mettre dans les bocaux etc et au fur et à mesure que je suis en train de ranger ça me donne des idées de recettes à réaliser dans la semaine ou dans les jours à venir et c'est à partir de là que je fais aussi ma liste de courses pour éviter d'acheter des choses que j'ai déjà alors pour moi recettes vide placard c'est aussi vider le placard où il ya les légumes mais également le réfrigérateur et le congélateur j'essaie vraiment d'utiliser le maximum de choses que j'ai avant d'aller faire les courses et donc là je vais commencer par la batteur nut dans un premier temps je fais revenir les oignons que j'ai découpé en fil lamelles dans un petit peu d'huile d'olive et ensuite je m'attaque à la découpe à la préparation de de la courge donc c'est toujours une galère pour moi cette étape et je pense qu'on est nombreux à galérer un peu avec cette courge qu'on aime beaucoup alors il ya une personne dans les commentaires qui m'a conseillé d'utiliser le couteau à pain mais franchement je non ça fonctionne pas avec moi donc j'ai repris mon couteau classique je découpe quand même la courge en fait en morceaux pour pouvoir l'éplucher facilement et ensuite je vais tout simplement la découper en petits morceaux pour que la cuisson ne prenne pas beaucoup de temps alors comme épices j'ai tout simplement mis du sel et une belle cuillère à café de pâte de curry que j'aime utiliser en ce moment vous pouvez la remplacer avec les épices curry en poudre ou alors les épices de votre choix j'ajoute un petit fond d'eau je couvre et je laisse cuire à peu près dix minutes à feu moyen on n'a pas besoin que la batte or note soit complètement tendre mais voilà à peine on va dire tendre et pendant ce temps là je prépare la crème donc je viens tout simplement mélanger du fromage de chèvre frais avec de la crème liquide pour ma part j'utilise de la crème soja mais vous pouvez utiliser la crème de votre choix j'ajoute encore une fois de la pâte de curry je mélange bien là je trouvais que la texture était un petit peu épaisse donc j'ai décidé d'ajouter encore un petit peu de crème mais n'hésitez pas à adapter en fonction de votre besoin et surtout en fonction de la quantité de crème que vous souhaitez avoir dans votre gratin alors normalement au bout de dix minutes il n'y a plus d'eau mais si jamais c'est le cas chez vous n'hésitez pas à augmenter le feu et bien faire sécher la préparation ensuite j'ai tout simplement ajouter les lardons et il me restait un petit peu d'épinards qu'il fallait absolument utiliser donc je les ai ajouté je fais revenir juste le temps de les faire ramollir et ensuite je retire du feu à savoir que si vous ajoutez les épinards ça va rendre de l'eau lors de la cuisson on va dire du gratin donc si jamais vous n'aimez pas la texture on va dire un peu juteuse soit vous n'ajoutez pas les épinards soit vous les faites bien cuire vous les faites 20 vous faites sécher bien la préparation avant de passer à l'étape suivante donc après j'ai tout simplement mélanger les légumes avec le mélange crème et chèvre et après on met dans un plat à gratin donc je l'ai un peu beurré j'ajoute du fromage râpé vous pouvez ajouter celui de votre choix moi j'avais le gruyère donc pareil un restant qu'il fallait utiliser sinon si vous avez du parmesan c'est encore meilleur et après on passe à la cuisson donc soit au four à 180 degrés il faut compter à peu près 25 à 30 minutes sinon à l'air fryer là vous compter 15 20 minutes à 180 degrés aussi et bien sûr vous surveiller en fonction de la puissance de votre four ou de votre air fryer alors je fais cuire mes poireaux à la vapeur avec le cook et eau mais vous utilisez l'appareil que vous avez je mets 14 minutes mais si vous voulez une texture beaucoup plus fondante je vous conseille de mettre plutôt 20 minutes pendant ce temps là je voulais préparer l'accompagnement et c'est pour ça qu'il faut faire les recettes vide placard et surtout rincer ses graines parce que là j'avais un petit fond de milliers et en le lavant je voyais qu'il y avait plein de petites bébêtes mais elle était vraiment c'était vraiment minime minime j'arrivais pas comprendre ce que c'était ou alors si je savais ce que c'était mais mon cerveau refusé de se dire ah non en fait il y a vraiment des bébêtes dans le millier donc il était trop infesté je l'ai malheureusement jeté et j'ai opté pour le quinoa alors pour le quinoa je fais revenir les oignons avec de l'huile d'olive et donc j'ajoute le quinoa que bien sûr j'ai rincé avant et je le fais revenir à peu près cinq minutes à feu vif ça permet en fait de lui donner une meilleure texture lors de la cuisson ensuite la technique c'est qu'on va ajouter de l'eau on porte à ébullition très rapidement et dès l'ébullition on baisse le feu à doux on couvre et on laisse cuire 15 minutes et normalement au bout des 15 minutes le quinoa va absorber tout l'eau on le retire du feu et on les laisse encore reposer 15 petites minutes il va continuer à gonfler et à cuire vous pouvez ajouter les épices de votre choix personnellement je mets un petit peu de sel et un petit peu de poivre ensuite on va continuer la préparation de la petite sauce qui va accompagner les poireaux donc c'est une recette poireaux vinaigrettes mais on va dire que c'est démodé moi en ce moment je fais plus la vinaigrette classique comme j'ai de la pâte miso que j'utilise beaucoup dans plus dans tout ce qui est soupe etc ces derniers temps je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de l'ajouter enfin de faire une vinaigrette à base de la pâte et c'est juste extra ça change complètement de la vinaigrette classique donc ce que je fais c'est que je mélange de la moutarde avec la pâte miso et j'ajoute de l'huile d'olive et je travaille en fait le tout comme si je mentais une mayonnaise et ça nous donne vraiment une très très belle texture et pour rendre à la texture un petit peu plus on va dire un liquide j'ajoute de la sauce soja pour finaliser le tout j'ajoute des oignons coupés finement et franchement je vous invite à tester cette recette et me dire ce que vous en pensez parce que c'est juste super bon c'est ce que je vais dire c'est ce que c'est bon c'est bon ça commence tant fait Alors j'avais cette moitié de chaud rouge qui traînait depuis à peu près deux semaines au frigo, j'avais utilisé la première moitié et la deuxième j'ai eu la flemme de l'utiliser mais bon rien ne se jette, il fallait juste découper un petit peu la partie qui a commencé à jaunir et le reste était intact et j'ai eu l'idée de les mélanger aussi avec ces deux carottes jaunes que je râpe, je trouvais que l'association des couleurs était juste parfaite donc je mélange les deux, j'ajoute un petit peu de sel, du poivre, du vinaigre, de l'huile d'olive on mélange bien et après ça nous fait un accompagnement pour la semaine et pour rajouter encore plus de petits croquants, j'aime bien ajouter dans ce genre de salade des graines de sésame grillées, c'est super bon à savoir que plus vous laissez infuser, mieux c'est en général moi je ne le mange pas le premier jour où je prépare ce mélange je le mets dans une boîte et je le mets au frigo et je commence à, en fait on commence à le manger qu'à partir du lendemain alors en ce qui concerne ma patate douce j'avais envie de faire tout simplement des frites de patate douce et récemment j'ai découvert cette façon de faire pour les rendre vraiment bien croustillantes alors la personne en fait utilisait cette technique mais avec une friture classique elle faisait la cuisson dans la friteuse classique avec de l'huile etc mais moi c'est pas trop mon truc, je sais pas pourquoi pour les patates douces je les ai jamais fait à la friteuse classique je trouve que c'est, enfin elles sont toutes douces, toutes fragiles pour les jeter dans l'huile donc je me suis dit je vais utiliser la même technique mais avec l'air fryer parce que je trouve que ça passe et donc la technique c'est tout simplement d'enrober les patates douces avec un petit peu de vinaigre et ensuite on va bien les enrober avec de la farine alors la personne utilisait un mélange de farine et de fécule moi j'ai mis juste de la farine et je trouve que ça a bien fonctionné donc on met un petit peu, on essaie de bien enrober, on rajoute au fur et à mesure c'est comme si on veut faire une panure mais pas à 100% voilà et donc après moi je les ai mis directement dans la friteuse et c'est après que je me suis rappelé que non, pour qu'on a un semblant de croustillant il faut mettre un petit peu d'huile donc je les ai retiré de la friteuse j'ai mis un petit peu d'huile j'ai mélangé comme ça, là comme vous voyez pas avec les mains parce que sinon c'est assez pâteux ensuite en mettant la friteuse n'hésitez pas à séparer un petit peu les frites entre elles parce que du coup elles collent avec la farine et le vinaigre et après vous mettez dans votre air fryer à combien j'ai mis, je ne sais plus on va voir ça dans la vidéo je ne me rappelle plus combien j'avais programmé alors attendez, on regarde j'avais mis, ah oui 20 minutes, ça vient de me revenir et j'ai mis 200 degrés, voilà et donc bien sûr il faut penser à remuer très régulièrement pour avoir une cuisson homogène et pendant ce temps là j'ai préparé mon poisson donc c'est du dos de cabillaud j'ai utilisé le restant de crème que j'ai utilisé en fait pour le gratin comme ça voilà, j'ai pas de briques de sauce soja qui traîne au frigo pendant 3 siècles j'ai mis un petit peu de sel, du jus de citron, du poivre et j'ai laissé cuire et là vous voyez ce que ça donne on a vraiment des frites de patates douces bien croustillantes et vraiment ça donne une belle texture et l'intérieur il est fondant bien sûr comme toutes les frites il faut les déguster tout de suite si vous attendez dès qu'elles commencent à refroidir ça ramollit et c'est pas bon de toute façon le principe des frites c'est qu'on les mange tout de suite pendant qu'elles soient encore bien chaudes, bien brûlantes et à côté j'avais tout simplement préparé une mayonnaise ratée en fait j'ai fait une mayonnaise mais j'arrivais pas à la monter donc bon elle est pas trop liquide mais elle est pas épaisse bien comme il faut elle était mangeable donc pas de problème rien ne se jette et après il suffit de passer à table bon là c'était le midi le midi on a besoin de quelque chose un peu plus consistant donc j'ai préparé du riz basmati et voilà on a dégusté ça et c'était super bon je continue à utiliser mon réducteur de biodéchets Miska il est juste génial on met tout ce qui est épuchure, reste de repas, etc on lance le programme et en fait ça déshydrate tout et ça broie et à la fin on obtient une poudre enfin des copeaux tout est sec il n'y a pas d'odeur et c'est juste génial après vous pouvez soit utiliser cette poudre comme compost vous mettez dans votre jardin, votre potager, sur vos plantes ou alors l'amener dans les composts maintenant il y en a de plus en plus les composts collectifs ou vous pouvez tout simplement le jeter dans votre poubelle c'est juste que vous avez quasiment 85% de déchets en moins et c'est ça qui est génial et voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo